La phase 2 du train express régionale avance à grande vitesse, elle pourrait bientôt arriver à bon port. En tout cas, le terminus est bien en place, flambant neuf avec toutes les commodités. Il est directement connecté à l'aérogare de l'aéroport international Blesdiagne. Le chef de l'État, qui avait lancé les travaux il y a 16 mois, exprime toute sa fierté d'offrir aux Sénégalais une infrastructure de dernière génération. Ce terminus que nous réceptionnons aujourd'hui s'inscrit dans cette dynamique de toujours choisir le meilleur pour notre cher pays. En plus de son bâtiment principal et de ses commodités intérieures, ce terminus comprend, comme vous l'avez vu, un pont de 200 mètres connectant la gare terminale de l'aéroport avec la gare TR par le canal d'un tapis roulant pour faciliter le déplacement des passagers. Du reste, depuis l'inauguration, le TR continue de faire le bonheur de nos populations en battant tous les records d'adhésion populaire avec des millions de passagers transportés. J'en suis très heureux et très fier. Construite sur une superficie de 5000 mètres carrés, cette infrastructure vient traduire en acte l'ambition du président Macky Sall d'offrir à son pays ce qu'il y a de mieux au monde. Ma vision des infrastructures a toujours été de considérer que ce qui est bien pour les pays développés, l'est aussi pour le Sénégal et que si nous voulons le meilleur pour nous et pour les générations d'après, nous devons nous donner les moyens de nos ambitions. Je suis sûr que cette nouvelle infrastructure, harmonieusement connectée à l'aérogare, fera de AIBD une exception de plus parmi les aéroports africains. Hormis la déserte de l'aéroport, le terminus fera également l'affaire des populations rivariennes, notamment Kormoussa, qui s'enthousiasment déjà. Monsieur le Président de la République, vous êtes passé de l'homme de grands projets à président bâtisseur incontestable. Avec la réception aujourd'hui de cette gare, alhamdoulilah, nous y sommes. Merci Excellence pour cette belle et futuriste gare du beau et futuriste terre. C'est un symbole de l'incrustation de notre beau pays dans la modernité, la stabilité et le développement endogène. Avec l'AIBD, le port de Ndayan, le pôle Uruindaga-Kholpa et la zone économique spéciale intégrée de Gias, d'ailleurs la plus grande, Gias s'honore de faire partie des locomotives du train de l'émergence nationale. La phase 2 du train express régional devrait être livrée fin décembre 2023, mais le Président ne compte pas s'arrêter en si bon chemin de fer. Macky Sall annonce également la poursuite du tronçon. AIB de Tchesse et AIB de Mbourg est bien au-delà. Sous-titrage Société Radio-Canada